... Chers bourgeois, chers bourgeois, bonjour. C'est en direct du marché de Noël de Beaujord-Anjou que j'ai le plaisir de vous présenter les grands sujets qui vont être traités au Conseil municipal de lundi prochain. Et puis j'évoquerai également un certain nombre de points sur la, bien évidemment, la situation sanitaire, mais pas que, je vais vous parler aussi rapidement des grands projets qui sont actuellement en cours. Concernant le Conseil municipal qui va se tenir lundi prochain, alors qu'il ne sera pas en présentiel pour le public puisque c'est aujourd'hui interdit, et donc le Conseil municipal sera filmé comme d'habitude et vous pourrez suivre les débats et les sujets sur notre page Facebook ou via le site de la Ville. Les sujets de ce Conseil municipal sont variés, mais ils se rapportent à deux sujets principaux. Un sujet concernant l'énergie et les économies d'énergie, et puis nous parlerons aussi déchets. Alors c'est une compétence communautaire, mais dans le cadre des décisions qui vont être prises prochainement par le Conseil communautaire, on va devoir expliquer aux conseillers municipaux et à la population les choix qui pourraient éventuellement être faits. Alors, nous parlerons donc effectivement énergie. La Ville a la possibilité de s'engager aux côtés du CIEML dans deux conventions. Une convention qui nous permettra de bénéficier d'un conseil en énergie. Donc c'est toujours, à l'époque actuelle, toujours important de pouvoir s'assurer de bons conseils pour faire les bons choix. Et puis nous allons nous engager dans une démarche très innovante, toujours avec le CIEML, en adhérant au réseau de chaleur du CIEML. C'est-à-dire que nous allons passer une convention d'études dans un premier temps, qui sera menée par le CIEML, concernant la mise en place d'un réseau de chaleur pour desservir l'ensemble des bâtiments municipaux. Donc c'est un sujet important, un vaste sujet, techniquement difficile. Financièrement, il y aura également un coût, mais si on atteint notre objectif, nous aurons tous nos bâtiments de Beaujord-en-Anjou qui seront chauffés de manière vertueuse grâce à ce réseau de chaleur qui sera lui porté principalement, enfin qui utilisera principalement le bois comme chaleur et comme énergie essentielle. Autre sujet important, le choix du mode de financement de la collecte des déchets. C'est une démarche qui va être faite par la Côte-et-de-Commune et je souhaite informer les conseillers municipaux des différents scénarios qui peuvent être proposés. Donc nous aurons le choix entre deux scénarios de financement, soit la TOM comme une connaissance au Beaujord, donc la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc c'est une taxe qui est appuyée sur la valeur locative des immeubles des Beaujois. Et puis le choix, l'autre choix possible, c'est la redevance, la Rhum, qui est déjà en vigueur sur la vallée et qui permet de déterminer, je dirais, le prix que paye chaque usager en fonction de la quantité de déchets qu'il produit. Alors c'est très complexe, je résume ça de manière synthétique. Ça se traduira, quel que soit le scénario, par une augmentation, il faut bien évidemment le dire dès maintenant, parce que les déchets coûtent de plus en plus cher, la collecte, mais surtout le traitement. Et notre grosse difficulté concerne la gestion des déchetteries. La gestion des déchetteries représente 50% du coût du traitement des déchets. Et aujourd'hui, cette partie n'est pas totalement financée. Enfin, nous aurons l'occasion de détailler, donc ceux qui sont intéressés par le sujet, ne manquez pas notre conseil municipal de lundi prochain. Et puis, quelques sujets complémentaires, alors des sujets traditionnels. Sur les finances, nous sommes en fin d'année, donc il faut régler, ajuster certains postes. Et puis, nous allons également lancer d'ores et déjà la campagne de recrutement des saisonniers pour notre saison touristique, qu'il faut anticiper. D'ailleurs, sur ce sujet, je voulais dire ma satisfaction. Nous avons dépassé les plus de 15 000 visiteurs cette année sur le château et la potiquairie. Et là, c'est une belle réussite. Beaucoup de retours très positifs sur la scénographie. Donc, il s'agit de s'organiser. Notre camping a aussi très, très bien fonctionné. L'équipe municipale est parfaitement dans les starting blocks. Et il s'agit aujourd'hui de s'organiser pour anticiper donc la saison touristique à venir. Bien évidemment, pas d'intervention sans évoquer la crise sanitaire qui frappe le territoire national et Beaugé en Anjou ne fait pas exception. Vous avez certainement eu connaissance de l'organisation d'un test de dépistage sur la commune jeudi dernier. Ça s'est traduit par 167 personnes qui ont été testées. Et selon les résultats, 8 pour l'instant sont déclarés positifs. Et nous attendons le résultat de tests salivaires. Une trentaine de tests sont actuellement en laboratoire. Donc, ça reste quand même significatif. Le territoire demeure exposé. On évoque beaucoup de pistes. Le centre de vaccination tourne à plein régime puisqu'aujourd'hui, on vaccine un peu plus de 2000, pratiquement 2400 personnes par semaine. La semaine prochaine, nous allons ouvrir une ligne supplémentaire. Donc, de 3, nous passons à 4 parce qu'il y a beaucoup de demandes. Je me réjouis que la commune de Tiers-C ait ouvert un centre de vaccination parce que nous sommes un peu seuls dans l'est du département, Saumur, mais Saumur, c'est loin. Et on a beaucoup de personnes qui viennent des territoires avoisinants sur Beaujord-en-Anjou. Donc, voilà, je me réjouis que Tiers-C ait ouvert son centre. Quoi qu'il en soit, en tout cas, notre centre de vaccination fonctionne. Il est ouvert, comme vous le savez, du lundi au samedi, sans discontinuité. Donc, c'est un sacrifice important. Je remercie les bénévoles qui nous accompagnent depuis l'ouverture du centre. Je remercie, bien sûr, les professionnels de santé qui n'épargnent pas leur temps ni leur capacité de travail. Les choses se déroulent plutôt bien. Le centre a évolué un petit peu cette semaine avec le marché de Noël. Ça va me permettre de faire la transition avec le dernier sujet. Je remercie tout le monde, toutes les personnes ont fait preuve de compréhension, et notamment les professionnels de santé qui ont dû s'adapter à l'arrivée du marché de Noël. Quoi qu'il en soit, le centre de vaccination est encore ouvert, il fonctionne. Vous avez un accès qui est aujourd'hui indépendant du marché de Noël. On ne voulait pas mélanger les fils. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours venir au centre de vaccination. Il n'y a pas de difficulté. Et à partir de la semaine prochaine, on aura une ligne supplémentaire. Donc, qui dit ligne supplémentaire, dit des créneaux supplémentaires. En tout cas, merci à l'ensemble des équipes qui se mobilisent, municipales, l'établissement de santé Beaujouin-Vallée, et puis, bien évidemment, tous les professionnels de santé qui sont vraiment de très grands professionnels et qui s'impliquent beaucoup. Dernier sujet, je suis près du Père Noël, enfin, en tout cas, du traîneau du Père Noël. Ça marque le début des festivités sur Beaujouin-en-Anjou. Notre marché de Noël va avoir lieu. Donc, on en a été privé l'année dernière, et cette année, eh bien, il ouvre à nouveau ses portes. Alors, dans une configuration un petit peu modifiée, il faut bien l'admettre, contrôle du pass sanitaire à l'entrée, c'est obligatoire. Et puis, un nombre d'exposants important quand même, mais un petit peu réduit pour permettre une circulation fluide dans les couloirs du centre culturel. Vous serez au chaud, il n'y a pas de difficulté. Vous aurez à l'extérieur quelques espaces de restauration, toujours dans le respect des règles sanitaires, bien évidemment. Et puis, il y aura également quelques petites animations qui vont émailler le marché de Noël. Alors, des animations un peu moins importantes que d'habitude pour des raisons que chacun peut comprendre, mais on m'a laissé entendre que le Père Noël serait bien présent pendant ces trois jours. Donc, n'hésitez pas à venir avec vos enfants pour parcourir les beaux stands. Et là, je suis sur l'espace Solidarité. N'hésitez pas à leur rendre visite avec notamment nos amis de Solidarité Haïti qui sont prêts à vous accueillir. Mais il n'y a pas qu'eux, il y a beaucoup d'autres partenaires qui se font un plaisir d'être là. Pour terminer, je voulais remercier toute l'équipe de Franck Renoux pour cette organisation qui est quand même, chacun l'admettra, difficile parce qu'il faut gérer les contraintes et puis les demandes parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ce matin, j'étais avec Franck qui était lui au téléphone et déjà des commerçants appelaient pour savoir s'il n'y avait pas des places supplémentaires. Voilà, donc ça prouve que le marché va connaître un grand succès. Il y aura un lien avec le centre-ville, avec les animations radio, puisque l'association RPS FM va animer à la fois le marché Noël et le centre-ville. Donc, un week-end presque identique à ceux que nous avons connus, un week-end où chacun va s'adapter, mais un week-end dont il faut bien évidemment profiter en famille, avec vos amis et avec vos enfants. Par anticipation, je vous souhaite bien évidemment de très belles fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada